Mesdames et messieurs, on est tout à fait heureux avec Christine Laurière, qui est directrice de l'UMR, le laboratoire Héritage, un des grands laboratoires de recherche du CNRS, Paris-Sergie et le ministère de la Culture. Moi-même, comme ancien directeur du Musée de l'Homme, il y a encore un mois j'étais en poste ici, mais je suis passé aussi dans le domaine de la recherche, de vous présenter, et puis on aura notre collègue aussi, le directeur des sites de mémoire, et notamment du Mont-Valérien, qui prendra la parole après nous. Je ne sais pas si on peut mettre la première diapo. Comme Vincent l'a dit, on va vous faire... Alors attendez, on va revenir en arrière. On va peut-être se mettre comme ça. On va faire une conférence que vous voyez bien. Ça va, t'es pas trop loin. Ou alors je me mets à côté. Excusez-nous. Alors, avant de commencer, effectivement, je voudrais dire deux, trois petits mots, et en particulier, comme peut-être beaucoup d'entre vous l'avez vu, on a commémoré depuis le mois de juin 2020, alors évidemment c'est tombé largement pendant la pandémie, les premiers actes d'héroïsme et de résistance ici au Musée de l'Homme, et toute l'histoire du réseau de résistance, qui s'est développée donc avec les personnes évoquées, qui ont été fusillées il y a 80 ans, et d'autres personnes déportées. C'était une installation dans la Trium. Aujourd'hui, on ne va pas vous reparler en détail du musée du réseau lui-même, puisqu'il y a déjà eu des conférences, notamment par Julien Blanc, un des grands spécialistes de cette histoire. On va un petit peu raconter ce qui s'est passé autour, ce qui s'est passé avec les différents protagonistes. D'abord Paul Rivet, on va raconter qu'est-ce qu'il est arrivé à Paul Rivet pendant cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé au musée pendant ce temps-là, puisque le musée, au-delà de ce drame qui a été l'exécution et la déportation d'une partie des membres du musée, le musée a continué de vivre pendant cette période. On verra aussi comment, dans cette période de guerre, sous le régime de Vichy, avec le pouvoir nazi, comment la science a pu être manipulée. Je pense que c'est aussi une bonne leçon par rapport à des débats bien actuels. Et puis on verra jusqu'à la libération comment ça s'est passé. Je voudrais, en introduction, en prendre la parole, saluer au passage Charlène Camarella, qui a été chef de projet ici et qui m'a largement aidé dans l'installation qu'il y a eu dans l'atrium. Et puis je voudrais avoir une pensée pour Tatiana Fugal, qui devait être avec nous ce soir. C'est d'ailleurs une photographie d'elle-même. Tatiana Fugal, qui est ici chercheuse, ici au musée de l'homme, qui a fait un énorme travail, en particulier sur Boris Vildé et sur tous les réseaux de la Résistance avec des expositions, il se trouve que Tatiana est ukrainienne d'origine. J'ai changé aujourd'hui même avec elle. Elle n'a pas pu venir parce qu'elle est en contact avec sa mère et sa famille, qui se trouve dans une des villes encerclées aujourd'hui. Et donc elle a peur tout simplement pour la vie de sa famille aujourd'hui, sous les bombardements. Donc il y a une forme d'actualité, malheureusement, qui nous rappelle aussi, et ça sera aussi un peu notre conclusion, que l'histoire c'est une chose, mais l'histoire aussi nous éclaire sur le présent. Et donc ces hommages qu'on rend sur ce qui s'est passé il y a 80 ans, c'est pour nous rappeler que rien n'est jamais définitif dans ce monde. Donc voilà, juste cette photo introductrice, qui a été prise il y a 10 ans très précisément au Mont-Valérien, par Tatiana elle-même, lors d'une cérémonie d'hommage pour les 70 ans de l'exécution des 7 membres du réseau de la Résistance. Donc on va procéder un petit peu comme un dialogue entre Christine et moi, de manière assez informelle, et puis évidemment, comme d'habitude, on va essayer d'avancer pour avoir le temps de quelques questions et d'échanges avec la salle. Alors peut-être, et je vais passer tout de suite la parole à Christine, pour expliquer que le réseau de la Résistance au Musée de l'Homme n'est pas par hasard un beau matin du mois de 1940, avec l'invasion nazie, avec l'invasion allemande, et qui la séracine beaucoup plus profondément. Et je pense que nul autre que Christine Laurière, grande spécialiste de l'histoire et en particulier biographe de Paul Rivet, qui a écrit cet ouvrage qui est présenté ici sur la gauche, peut vous présenter un petit peu ce contexte. Merci beaucoup André pour cette présentation. Je me dis que tu pourrais faire toi également toute la discussion. Tu connais le sujet mieux que personne maintenant, après ces 5 ans de direction au musée. Merci à vous d'être là ce soir. Je voudrais placer mon intervention dans le sillage des fortes paroles de Paul Rivet, qu'il publia dans le bulletin du Musée de l'Homme à l'été 1940, date assez funeste dans l'histoire de la France. A nos camarades qui font courageusement leurs devoirs aux armées et dont nous nous sentons plus près encore dans les heures graves que nous vivons, je veux dire que nous nous efforcerons de nous montrer dignes d'eux, en accomplissant sans faiblir les tâches obscures qui nous incombent. Dans leur cher musée, tout le monde est à son poste et travaille avec une énergie redoublée. La ligne de conduite que nous nous sommes donnée n'a pas varié et ne variera pas. Nous aussi nous tiendrons. Je crois qu'elles sont particulièrement emblématiques de l'état d'esprit qui va infuser dans tout le musée pendant cette sombre période de la guerre puis de l'occupation. Et à vrai dire, elles résonnent de façon aussi particulièrement triste aujourd'hui pour les raisons que nous savons. Et en effet, ce n'est pas anodin, je pense, que le réseau de résistance, l'un des tout premiers réseaux de résistance à se constituer dans la zone nord éclot au musée de l'homme et que la figure de Rivet y soit associée, lui, dont vraiment le musée de l'homme est l'opus magnum qu'il a créé et auquel il s'est dévoué les 20 dernières années de sa vie. Rivet est un ethnologue qui a commencé, qui d'abord est un médecin militaire et qui part en Équateur en 1901. Il avait envie de partir à l'aventure, de connaître d'autres horizons. Très bon en géographie, il pensait que l'Équateur se trouvait en Afrique, dans une colonie française, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez. Et il y part cinq ans pour accompagner une mission géodésique qui va à nouveau frais mesurer le méridien qui traverse toute la cordillère des Andes. Il se découvre une passion pour les Amérindiens, pour leur histoire, leur archéologie, mais aussi pour leur ethnographie, pour leur situation actuelle. Et en rentrant au bout de cinq ans, c'est vraiment un des premiers ethnologues à faire un très long terrain, en rentrant au bout de cinq ans, il décide vraiment de changer de vie totalement, d'abandonner la médecine militaire et de devenir, ce qu'on disait à l'époque, anthropologue, ethnologue. Il commence à travailler au sein du Muséum national d'histoire naturelle dans lequel il va faire toute sa carrière. En 1928, il est élu professeur d'ethnologie au Muséum national d'histoire naturelle. En même temps qu'il reprend l'ancêtre de cette institution qui était déjà sur ce lieu, au Trocadéro, qui s'appelait le Musée d'ethnographie du Trocadéro. Et pendant une petite dizaine d'années, il va totalement dépoussiérer, rénover ce lieu qui est en faire un des très hauts lieux de la culture française. Et c'est à ce moment-là que se développent des liens nourriciers entre l'ethnologie et ce musée. Le Musée d'ethnographie ferme en août 1935 et cède la place à ce bâtiment que nous connaissons à l'heure actuelle et qui va être inauguré en 1938 sous un nouveau nom de Musée de l'Homme. Entre cette décennie, 28-37, elle est très importante pour Paul Rivet parce que là, vraiment, il n'est plus du tout un ethnologue, un savant dans sa tour d'ivoire, mais il s'engage très, très fortement dans les combats politiques, dans les combats de la cité. Après la journée du 6 février 1934, où on a vraiment craint que des forces d'extrême droite renversent l'Assemblée nationale, il y a vraiment un retour, une mobilisation de la gauche et des intellectuels de gauche fondent le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, Rivet en est l'un des présidents avec l'Angevin et avec le philosophe Alain. Il devient un peu une figure de brou de la gauche morale. En mai 1935, aux élections de Paris, aux élections municipales, il va être élu sur une liste de rassemblements de tous les partis, de toutes les forces de gauche, préfigurant, en fin de compte, la voie pour le Front populaire montrant que c'est possible de s'unir. Il avait été élu parce qu'en face de lui, il y avait l'un des instigateurs, justement, des journées du 6 février 1934. Juin 1936 arrive, les élections législatives portent au pouvoir le Front populaire. On pense très fortement à lui comme ministre de l'Éducation. Le poste est confié à Jean Zay. Je crois que Rivet préfère rester du côté des savants. Mais il s'engage très, très fortement dans la défense des acquis et de l'idéologie du Front populaire, aussi dans le combat aux côtés des Espagnols républicains. Il accueille en France des exilés, des savants allemands qui fuient la persécution nazie. C'est un homme qui a vraiment des convictions chevillées au corps. Il est aussi très vigilant contre le combat antifasciste, on l'a dit, antiraciste. À Pâques 1933, 2-3 mois après l'accession au pouvoir de Hitler, il visite Berlin pour un séjour de recherche. Il va y voir des collègues. Et là, il est profondément choqué par ce qu'il découvre sur la société allemande qui est totalement sous l'emprise de ce nazisme, du fascisme, de l'antisémitisme. Il est extrêmement virulent. Et quand il revient en France, il est très, très vigilant sur les dérives racialistes, les manipulations, les mésusages idéologiques que font subir l'idéologie nazie à la science. Et avec d'autres, il va fonder une revue qui s'appelle « Races et racisme » qui veut démonter toute cette mécanique très bien huilée des mésusages, des acquis scientifiques que font les fascismes et le racisme. Donc c'est cet homme qui dirige et qui fonde le musée de l'homme. Et tout cet esprit de vigilance, d'une ethnologie comme discipline de vigilance, d'une ethnologie comme aussi discipline d'optimisme, un humanisme qui veut montrer aux visiteurs qui viennent visiter le musée de l'homme qu'ils ont beaucoup en commun avec ce qu'on pourrait à l'époque appeler, on est quand même à l'époque de la France impériale, avec un discours sur les populations coloniales qui est parfois très violent, très brutal, et souvent on présente les populations des sociétés colonisées comme arriérées, archaïques, primitives, un vocabulaire extrêmement dur. Et Rivet veut montrer à quel point cet endroit peut aider à combattre les préjugés, peut aider à revenir sur des stéréotypes, sur la hiérarchie des civilisations, la hiérarchie des races. Donc je crois que c'est important d'avoir conscience de ce contexte, puisque évidemment, Paul Rivet, pour nous, je pense, le prototype même du savant engagé, engagé dans la société, et d'ailleurs ce titre, qui est aussi le titre de l'ouvrage de Christine, Paul Rivet, le savant, le politique, je pense que ça nous donne à méditer aussi sur l'implication des chercheurs, des anthropologues, des gens impliqués dans les sciences humaines et sociales, dans les faits de société, et non pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Et je pense que ce musée ici, qu'il a fondé, de ce point de vue-là aussi, doit être une institution qui milite, qui s'engage. Et je crois que les événements qui se passent aujourd'hui ici, aussi bien en politique interne, avec les montrées d'extrême droite, un certain nombre de discours complètement scandaleux sur le racisme, sur les migrants et autres, ou ce qui se passe à une échelle plus large au niveau international, montre qu'on est juste 80 ans après l'exécution de nos prédécesseurs. 80 ans, c'est la vie d'une personne. Vous voyez, ce n'est pas si lointain. Alors sur cette photo, juste pour vous montrer aussi ce savant engagé, vous avez ici au milieu une photo de la manifestation du Front populaire à la Bastille, le 14 juillet 1935. Paul Rivet est sur la voiture de droite, avec Paul Langevin, Pierre Cot et Le Torte, et sur la voiture de gauche, il y a Maurice Thorez, Paul Vaillant Couturé et Henri Barbuse. Vous voyez donc... Des grandes figures de la gauche à ce moment. Des grandes figures de la gauche de cette époque. Alors, on ne va pas... Parce qu'évidemment, on veut parler du musée pendant la guerre. Déjà, premier acte rapide, mais qu'on a tenu aussi, nous, à marquer le 14 juin 2020, c'est le 14 juin 1940, c'est l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Journée de tristes mémoires, quand les armées nazies défilent sur les Champs-Elysées, et Paul Rivet, qui est ici, donc, le musée de l'homme a été créé, il a ouvert ses portes, comme on l'a dit, en juin 1938. Un certain nombre des personnes sont parties au front, ont été engagées, et sont des militaires, ils sont sur le front, on verra tout à l'heure rapidement. Et puis, Paul Rivet, il est aux commandes, et il refuse le 14 juin, alors que Paris est complètement confiné, abandonné par un tas de gens, un tas d'institutions fermées. 10 millions de personnes qui partent sur les routes pour l'exode. Voilà. Et Paul Rivet refuse de partir, il reste au poste, il ouvre son musée, le musée de l'homme, le matin du 14 juin 1940, et il fait plaquer sur la porte d'entrée du musée le fameux poème de Kipling, « If, tu seras un homme, mon fils ». Et à titre d'hommage et de respect, le 14 juin 2020, nous avons nous-mêmes fait placer ce poème qui rappelle que face à l'adversité, si tout s'effondre, il faut continuer le combat, et encore et encore. Donc ça, c'est le premier acte, mais très symbolique, et qui vont être suivis d'autres. On va passer rapidement. Peut-être que tu peux évoquer les lettres que Rivet écrit au maréchal Pétain, notamment dès le 14 juillet 1940. Oui, et là aussi, je pense qu'on peut placer ce qu'on va dire sous les fourches codines de quelques-uns des vers de ce très beau poème que Rivet connaissait depuis très longtemps, et qu'il citera justement dans la dernière lettre qu'il écrira au maréchal Pétain, « Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir ». Et là, bien évidemment, on pense au musée de l'homme, parce qu'il a vraiment craint pour son musée. « Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux, pour exciter des sauts, et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles, sans mentir toi-même d'un mot ». Et là, c'est le discours du musée de l'homme qui est un discours plutôt humaniste, généreux, sur la découverte de l'altérité, sur le fait que les hommes ont beaucoup en commun le geste, la parole, l'art, la technique, malgré les divisions en société, malgré les divisions linguistiques, malgré les barrières culturelles, géographiques. C'est vraiment cela que Rivet a cru, qui allait s'effondrer à ce moment-là. Et très rapidement, au musée de l'homme, il va y avoir un esprit de défiance, d'opposition, de résistance à ce qu'on présente comme une fatalité qui va se mettre en place. Et dès le 14 juillet 1940, Rivet va écrire sa première lettre au maréchal Pétain, avec énormément de courage et de hauteur de vue. Il lui dit « Monsieur le maréchal, le pays n'est pas avec vous, la France n'est plus avec vous. La liberté ne peut pas mourir dans le pays qu'il a vu naître et qu'il a répondu dans le monde. » Et il lui dit qu'il n'est pas l'homme de la situation, que les Français ne seront jamais derrière lui. Et cette lettre va être un des tout premiers textes, un des tout premiers tracts, qui va être publié dans le bulletin de liaison d'un de ces journaux clandestins de la résistance, qui va être imprimé sur la roneo du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, au sous-sol du musée de l'homme, ici, et qui va être une des façons pour les tout premiers membres du réseau de résistance du musée de l'homme d'affirmer leur opposition à ce qui est en train de se mettre en place en France sous le gouvernement de Vichy. Ça va être un acte de propagande. Et c'était merveilleux, mais lors de notre journée de discussion mercredi, on nous a rappelé que dans les attendus du procès qui a été intenté contre les membres du réseau de résistance, l'un des reproches qu'on leur avait fait, c'était que ce journal clandestin était extrêmement bien écrit, très rigoureux et très factuel. Et je trouve que c'est presque un hommage terrible qui est rendu à l'esprit très éclairé qui habitait ces ethnologues. Parmi eux, bien évidemment, il y avait Boris Vildé, que l'on voit là à l'écran, qui était un petit peu le meneur, le chef de file du réseau, avec Anatole Levitsky, qui était lui aussi qui travaillait au musée depuis très longtemps, russe-blanc, et sa compagne, la bibliothécaire Yvonne Odon. Et tous les trois ont été à la tête d'un des petits noyaux de cette grande nébuleuse qui s'est appelée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le réseau a été liquidé, le réseau de résistance Musée de l'Homme, où est Vildé ? Parce que ça ressemblait à des gens qui pouvaient être à Béthune, aussi bien qu'à Paris et un tout petit peu ailleurs. Et Germaine Tillon était dans un réseau parallèle. Il ne savait pas, en fin de compte, que Germaine Tillon ignorait les actes de résistance de Boris Vildé, d'Anatole Levitsky, d'Yvonne Odon. Les réseaux étaient très cloisonnés, bien évidemment, aussi pour assurer une certaine étanchéité d'informations. Et puis la sécurité de ces personnes qui risquaient vraiment leur vie. Alors, effectivement, le mot réseau de la résistance, on ne va pas y revenir après, a été institué à la fin de la guerre, quand le réseau était liquidé, entre guillemets, à la liquidation au sens, faite par Germaine Tillon, de prendre acte de ce qui s'était passé. Mais le mot réseau, peut-être, est un peu trop fort. Des historiens ont pu parler de nébuleuses, de galaxies. On a parlé jusqu'à même 750 membres qui ont été plus ou moins concernés, parce qu'effectivement, c'était une sorte de toile qui s'est tissée, qui, entre autres choses, faisait évader des prisonniers de guerre, vers la zone libre, ou vers la Bretagne. Du renseignement et de la propagande. Donc tout cela s'est constitué, mais évidemment a été très vite décapité, si je puis dire. dénoncés en février 1941. L'ensemble du réseau a été capturé. Et 10 membres en seront jugés. Et les 7 hommes seront condamnés à mort. Les 3 femmes seront également condamnées à mort, mais leur peine sera commuée en déportation, parmi lesquelles Yvonne Audon, Sylvette Leleux et Alice Simonnet. Donc ça, et ensuite, ça se termine par cette tragédie du Mont-Valérien, en février. Le 23 février, oui. Ce qui nous paraissait important, c'est de montrer que... Donc ça, on ne va pas y revenir. Évidemment, on peut en parler pendant des heures de ce réseau de la résistance. Mais on souhaitait maintenant vous éclairer sur les autres protagonistes de cette affaire et les différentes personnes qui ont lutté, ceux qui ont peut-être moins lutté, voire, on verra un peu plus tard aussi, des collaborateurs avérés des régimes totalitaires. Donc il faut penser aussi à des gens comme Jacques Soustel et nul mieux que Christine, qui vient de publier une grosse biographie de Jacques Soustel, peut dire quelque chose à son sujet pendant cette période, puisqu'il faisait partie aussi de cette équipe du Musée de l'Homme avant la guerre. Juste avant de parler de Soustel, je voudrais dire à quel point ça a été un énorme choc, un profond traumatisme pour le personnel, les chercheurs, les ethnologues, le personnel technique au Musée de l'Homme que cette exécution de février 1942, qui en plus s'est passée dans un profond silence. Ils n'ont pas pu manifester leur émotion, ils n'ont pas pu manifester à quel point c'était un choc pour eux, cette perte. Et ça a hanté vraiment les souvenirs et l'esprit de ses collègues Michel Léris pendant de nombreux mois, à rêver la nuit de voir Anatole Levitsky se faire exécuter. Et de façon très clandestine et confidentielle, quelques membres du personnel du Musée de l'Homme, des ethnologues, s'étaient réunis dans l'église russe de la rue Daru pour assister à un office en hommage à leur collègue Anatole Levitsky, Boris Wildet, qui avait été assassiné. Et le lendemain, dans une autre église, mais là, disons catholique, un autre office avait été célébré, et là, cette fois, par quelqu'un qui travaillait ici, le père Aurélie, qui dirigeait le département océaniste. Et très paradoxalement, les gens, les ethnologues de Paris n'ont pas pu manifester leur colère et cette émotion qui les submergeait, mais ce sont les ethnologues qui avaient fui la France pour plusieurs raisons, qui, eux, vont porter cette indignation et vont dire à quel point ce n'est pas un hasard si c'est là au Musée de l'Homme que les ethnologues s'étaient opposés à l'idéologie nazie. Jacques Soustel est l'un d'entre eux, puisque, en 1938-39, il est le sous-directeur du Musée de l'Homme. C'est le dauphin de Paul Rivet, en quelque sorte. Il est mexicaniste. Et au moment de la déclaration de la guerre, il se trouve au Mexique. Et très vite, il refuse l'armistice pétainiste et il décide de rejoindre De Gaulle. Ça se fait vraiment immédiatement. Il est l'un des rares à avoir connaissance de l'appel du 18 juin très, très tôt. Et il reste là-bas et il va devenir un porte-parole incroyablement efficace de De Gaulle en Amérique latine pour monter des offensives de contre-propagande contre la propagande nazie, parce qu'il y a de très importantes colonies, entre guillemets, d'émigrants allemands depuis trois quarts de siècle, un demi-siècle, qui se sont installés en Amérique latine. Et la voix de son maître hitlérien à Mexico se fait entendre très, très fort. Et Sustel va vraiment être un de ceux qui va être une personne clé pour mettre en place la diplomatie, les cercles diplomatiques de la France libre gaulliste avant de rejoindre De Gaulle à Londres et puis après en Algérie. Il est vraiment un gaulliste de la première heure. Voilà pour Sustel. On ne parlera pas de l'Algérie aujourd'hui, c'est un autre sujet. Ça mériterait d'en reparler. J'ai écrit là-dessus, ça mériterait une autre conférence. Il faut aussi donc resituer, mais on en parlera au fur et à mesure, mais on veut avancer, l'ambiance dans laquelle tout ça se passait. Tout à l'heure, je n'ai pas commenté les photos, vous aviez vu ces photos avec des panneaux allemands, avec des spectacles, avec des représentants de l'armée allemande ou du pouvoir nazi qui venent assister à des conférences ou des spectacles au théâtre de Chaillot. Le quai Paris. On est dans une ambiance où en même temps que ces gens vont combattre, il y a tout ça qui tombe dessus et il y a des articles terribles. C'est dans le journal Le Pylori, par exemple, il y a un article intitulé « Le musée de l'homme judéo-maçonnique ». La clique rivée. La clique rivée. Le musée de l'homme était vu comme un repère de fiéfiés communistes, socialisants, de gens cosmopolites, de juifs et de gens qui avaient totalement dévoyé l'anthropologie pour en faire une science militante et engagée. Et ayant en plus accueilli dans les années 30 des réfugiés venant d'Allemagne, venant de l'Est de l'Europe. Excusez-moi l'expression, mais on pouvait les qualifier de métèques, qui travaillaient ici au musée de l'homme. Donc c'était vraiment le lieu du cosmopolite exécré par excellence. Alors, pendant ce temps-là aussi, Sustel, lui, rejoint directement le général de Gaulle à Londres. Qu'en est-il de Paul Rivée ? Parce que je pense qu'on a parlé des gens, évidemment, qui ont été fusillés, capturés ou déportés. Mais quid de Paul Rivée ? Et là, je pense que la biographe de Paul Rivée, Christine, va raconter un peu ce qui s'est passé. Et aussi certaines histoires où la chance aussi joue à peu de choses sur la vie des gens, comme on le sait bien. Oui, Rivée a vraiment failli lui aussi être capturé par la Gestapo. Le réseau va être décapité le 10 février 1941. Et la veille, il a reçu des informations comme quoi il était menacé parce qu'à l'époque, les Allemands, la Gestapo, les nazis, pensaient vraiment que Paul Rivée était le directeur de ce réseau. Vu sa carrure morale, son engagement politique, il l'avait vraiment identifié, lui. Ce qui était d'ailleurs une bonne chose pour les autres membres pendant un temps, ça a pu être protecteur pour eux. Et donc la veille de cette rafle, il entend, il a des infos. Donc il décide de rejoindre la zone libre. Et comme son train est très tôt le matin, il va dormir dans un petit hôtel en face de la gare de Lyon. Et quand la Gestapo vient l'arrêter à son appartement au boulevard de l'hôpital, il n'est pas là. Ils ne savent pas où il est. Donc il échappe in extremis à cette rafle. Il rejoint la zone libre, puis l'Espagne. Et puis il part en Colombie, invité par le président de la République colombien, Eduardo Santos, à fonder un institut d'ethnologie à Bogotá, en Colombie, et à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire lancer des recherches, former des étudiants à cette discipline qui est assez nouvelle en Colombie, qui s'appelle l'ethnologie, mettre en place un cursus. Donc pendant deux ans, Rivée s'installe à Bogotá avec sa femme, qu'il avait rencontrée pendant la période 1901-1906 en Équateur, qui est équatorienne, et là, dans des conditions assez précaires, d'une très, très grande modestie matérielle, puisque ce sont ses étudiantes qui lui rapetassent ses fonds de pantalons, tellement il vit dans une certaine modestie financière et matérielle. Il s'installe là. Et au bout de deux ans, son mandat se termine. Et le général de Gaulle lui confie une charge de mission de représentants culturels de la France libre pour toute l'Amérique. Donc il part à ce moment-là au Mexique en 1943, et là, pendant deux ans, il porte la parole de la France libre dans énormément de congrès, d'organisations internationales qui pensent l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est de là aussi que va sortir, par exemple, l'UNESCO. Alors, on parlera du retour de Paul Rivée tout à l'heure. Je voudrais rappeler aussi à cette occasion que quand Paul Rivée part comme ça et fuit de justesse, il faut le resituer, il a 65, 66 ans. Il est déjà âgé. Il est déjà une personne âgée, qui est ici en France une grande notoriété. Pour mémoire, un journal des années 30 disait que si 10 savants devaient rester, que la planète était détruite, parmi les 10 savants, il fallait garder 10 savants pour sauver la planète. Il y avait Einstein, évidemment, mais il n'y avait Paul Rivée dans les 10 personnes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une stature, un rôle vraiment très important ici. Et il n'a jamais voulu, évidemment, il aurait pu jouer profil bas ou se mettre à la retraite. Eh bien non, à 65 ans, 66 ans, il part en Colombie dans les conditions que vient de raconter Christine. Il arrive en Colombie, c'est incroyable. On se dit, mais où il avait cette énergie ? Il crée ses services. Et en Colombie, aujourd'hui, quand vous y allez 80 ans après, la stature de Paul Rivée, peut-être même, je pense, est plus connue qu'en France. Il y a même une BD. Voilà, il y a une statue, l'auditorium d'un grand institut s'appelle l'auditorium Paul Rivée. C'est quand même assez fascinant. J'ai eu le bonheur d'aller en Colombie et d'être reçu vraiment avec un grand honneur par rapport à ce trait-là. Il y a une exposition en ce moment même à Bogota sur les débuts de l'ethnologie et sur le rôle déterminant qu'il a eu pendant cette période. Alors, pendant ce temps-là, d'autres chercheurs, et non des moindres, on pense à Claude Lévi-Strauss, sont aussi de cette histoire. C'est là aussi qu'il faut voir ce qu'a été le ferment de ce musée d'ethnographie du Trocadéro transformé en musée de l'homme dans ces années 30. C'est incroyable parce qu'à ce moment-là, Rivée et Georges-Henri Rivière, dont on parlera tout à l'heure, qui était le directeur adjoint avant la création du musée des arts et traditions populaires en 1937, tous ces deux, vraiment, vont faire éclore, si je puis dire ce terme, un certain nombre de jeunes chercheurs, de jeunes gens et de jeunes femmes qui, par la suite, vont devenir les pontes de l'anthropologie internationale. Et donc, Lévi-Strauss, donc là, lui aussi, on peut raconter ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Oui, je pense que tous ceux d'entre vous qui ont lu Tristotropique se rappellent du très, très beau chapitre où Lévi-Strauss raconte cette espèce de traversée totalement surréaliste, littéralement, surréaliste qui l'emmène du Paul-le-Mer jusque dans les Caraïbes françaises où là, il est bloqué dans les Caraïbes, il ne peut pas avoir son visa pour aller passer aux Etats-Unis parce qu'en tant que juif, bien évidemment, il est menacé et il fait partie de ceux qui décident de partir à contre-coeur. Sa femme reste en France. Elle ne l'accompagne pas. Et c'est dans une tournée de visite diplomatique que fait Jacques Soustel dans les Caraïbes. Là, il est dans les Antilles françaises. Et il est averti par Alfred Métraux, qui est aussi un ethnologue qui a fait du terrain en Amérique du Sud, mais aussi à l'île de Pâques, qui le prévient, que Lévi-Strauss est bloqué là. Et grâce à Soustel, on arrive à débloquer la situation et Lévi-Strauss obtient son visa et il rejoint New York où une de ses tantes vit et peut l'héberger dans un premier temps. Et avec d'autres, Claude Lévi-Strauss va enseigner à la New School for Social Research, qui va être un des hauts lieux de l'intelligualité européenne en exil à New York et où là se reconstituent des cercles universitaires, académiques, européens, qui enseignent, qui publient et qui continuent à travailler. Et Lévi-Strauss reste extrêmement proche pendant toute cette période de Paul Rivet au moment de la triste nouvelle de l'assassinat au Mont Valérien des ethnologues du Musée de l'Homme. Il écrit une lettre absolument bouleversante à Rivet que je vous conseille de lire tellement elle est émouvante. On ne s'attend pas à cet épanchement du cœur chez quelqu'un comme Lévi-Strauss qui avait quand même une certaine tenue et qui laissait peu paraître ses sentiments. Et à ce moment-là, Lévi-Strauss va prendre la parole à la radio, va écrire des articles dans les journaux états-uniens et il va y avoir une petite exposition qui est montée à New York et qui raconte cette histoire du réseau de résistance du Musée de l'Homme. Henri Lehman est un autre exemple d'un collègue américaniste, un étudiant de Rivet. C'est justement quelqu'un que Rivet a ramené littéralement dans ses bagages en avril 1933 quand il fait ce voyage de recherche à Berlin. Un de ses éminents collègues américanistes lui dit qu'Henri Lehman, il est dans le collimateur et que là, ses origines judaïques font que de toute façon, il ne va pas pouvoir continuer à rester en Allemagne. Et ce collègue lui demande de l'accueillir à Paris, ce que fait Rivet. Et Lehman va avoir un rôle très très important dans la constitution du département Amérique au Musée de l'Homme. et grâce à l'investissement et au dévouement aussi de Rivet, ils vont parvenir à aussi faire venir ses parents qui étaient aussi menacés à Paris pour les sauver. Et Lehman va rejoindre Rivet en Colombie et mener des recherches archéologiques avec lui. Et quand Rivet rentrera lui à l'automne 1944 en France, Lehman va encore rester deux ans pour continuer à assurer la transition avec les archéologues colombiens. C'est aussi tout cet américanisme français et ces liens qu'il y avait avec l'Amérique latine qui ont été très très forts et qui se sont sans doute un peu distendus aujourd'hui mais qui font encore une aura incroyable de la recherche française et des liens avec l'Amérique latine. Lévi-Strauss a fait partie aussi de ces savants qu'on a exfiltrés, que les Américains voulaient exfiltrer. Il faut rappeler que Paul Rivet, on lui a proposé à plusieurs reprises et qu'à chaque fois, il a refusé en disant je reste ici, je reste là-bas en France. Oui, il y avait cette fameuse liste Rockefeller où il y avait les 50 plus grands scientifiques français qui étaient sur cette liste et que les Américains étaient prêts à accueillir sous des conditions assez favorables. Lévi-Strauss a refusé. Il ne voulait pas se retrouver là-bas. Il voulait vraiment rester au plus près des siens et combattre et rester au Musée de l'Homme. Mais sa mise à pied en novembre 1940 lui a interdit de pouvoir continuer à rester auprès d'eux et ensuite, il a été menacé. Donc, c'est vraiment le cœur brisé qu'il a décidé de s'exiler et c'est une période qu'il a vécu très, très douloureusement. Il a d'ailleurs fait des pieds et des mains écrit au ministre de l'Éducation au moment où on a cru que, enfin, tout le monde redoutait que les membres du réseau de résistance du Musée de l'Homme soient exécutés. Il est allé contre ses opinions, ses convictions profondes qui étaient de vraiment couper les ponts avec toute cette représentation de cette administration française qu'il honnissait. Et il a tout fait pour essayer de les aider mais malheureusement, rien n'a pu arrêter la main de la justice allemande. Donc, Paul Rivet s'échappe de justesse. Et puis, donc, il faut voir que le musée doit continuer à vivre. Donc, le Musée de l'Homme ouvert en 1938 qui, depuis 1928, est passé sous la coupe du Muséum nationaliste non-naturel comme aujourd'hui. Évidemment, il y a une institution qui est ouverte qu'il faut faire vivre et donc, c'est là que rentre en jeu Henri-Victor Valois et là aussi, les histoires sont singulières puisque Valois avait été le concurrent de Paul Rivet au moment de la création de la chaire et de sa direction. Et donc, c'est Valois qui va lui succéder pendant la guerre et finalement, remplir un rôle très positif et c'est là qu'on va vous en dire un mot. En effet, André, tu as tout à fait raison, très paradoxalement, après avoir été un farouche opposant à Paul Rivet puisque Valois était d'origine médecin, un paléontologue, un anthropologue physique donc, dans cette espèce de fédération disciplinaire qui était l'ethnologie, l'anthropologie, pour lui, la discipline reine, c'était l'anthropologie physique, l'ethnographie, la linguistique, tout ça, c'était vraiment tout en bas de la hiérarchie scientifique et la méta-science qui devait vraiment donner le là, c'était celle-ci parce que ça, c'était une science dure qui ne mentait pas, c'était une science naturelle et l'anthropologie tirait sa légitimité de cela. Ce n'était pas du tout la vie de Rivet qui avait vraiment vécu une révolution copernicienne et totalement renversé la primauté des disciplines scientifiques et pour lui, ce qui était le plus important, ce qui disait, la réalité de la diversité humaine, c'était la culture, c'était la linguistique, c'était la technologie mais ce n'était pas la race, elle n'avait rien de déterminante. Donc, il s'était profondément opposé et là, en 1900, on est en 1942, quand il s'agit littéralement de sauver le musée de l'homme comme œuvre de synthèse. Il est nommé le 12 janvier 1942, donc Henri Valois, comme directeur du musée de l'homme. Et à ce moment-là, après le départ de Rivet et de son exil, il y a vraiment un moment où on croit que le musée de l'homme va être démantelé parce qu'il y a un autre projet alternatif pour revenir à un autre type de musée et Henri Victor Valois va être le gardien du temple et il va être celui, très, très paradoxalement et ironiquement, qui va s'assurer que le programme scientifique, muséographique que Paul Rivet avait impulsé allait vraiment s'accomplir parce que l'ouverture du musée s'était faite en juin 1938, on est un an avant le début de la guerre, avec un énorme retard et le musée n'est pas encore installé, il n'a pas encore déballé toutes ses caisses, toutes les vitrines ne sont pas créées, montées, tous les objets ne sont pas présentés, les magasins, les laboratoires, les services techniques ne fonctionnent pas encore très bien et c'est Henri Victor Valois qui va aplanir les choses, mettre un peu de lubrifiant, arriver avec une certaine humanité dans une communauté très déchirée par tout ce qui s'est passé et va aider à ce que le musée de l'homme devienne, accomplisse en fin de compte, son projet scientifique et muséographique. Je pense que je me permettrais une petite incise mais ceux qui me connaissent ça veut parfois mon caractère. Comme ancien directeur du musée de l'homme, le rapport avec le jardin des plantes et le musée d'histoire naturelle a toujours été un peu complexe depuis 1928 et c'est un euphémisme et il y avait donc cette vision effectivement comme l'a rappelé Christine et il faut rappeler d'ailleurs que Paul Rivet était lui-même médecin, c'est que pour les gens du jardin des plantes pour faire simple, l'anthropologie c'était l'anthropologie biologique, c'était l'étude des restes biologiques et de l'histoire humaine, l'histoire naturelle de l'homme comme on disait à l'époque, c'est-à-dire son origine préhistorique, les squelettes, etc. Et que le rapport aux sciences humaines, aux sciences anthropologiques, au sens culturel, ethnologie, même à l'archéologie, chez des naturalistes purs et durs un peu, excusez-moi la métaphore, mais on considère des fois les gens qui travaillent sur les sciences humaines un peu comme des saltins banques qui travaillent sur une science qui n'est pas complètement dure. Et donc ce rapport naturaliste, sciences humaines, il traverse toute l'histoire de l'institution et je vois dans la salle quelques anciens du musée de l'homme de la fin du XXe siècle. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui le problème reste entier de ce rapport entre les sciences naturelles d'un côté, l'histoire de la vie, l'histoire de la terre, l'histoire de l'univers d'un côté et les problèmes sociétaux d'aujourd'hui. C'est même encore je pense un peu plus compliqué que ça, je pense que le muséum a toujours été jaloux de l'aura du musée de l'homme et a toujours eu peur de passer au second plan vis-à-vis de cet endroit qui était extrêmement puissant. Donc bon, ça ferait l'objet d'une autre discussion. On referme la parenthèse, mais voilà, donc Henri Vallois prend les commandes et comme l'a dit Christine aussi, ce qu'on a pu démontrer, on va faire de la publicité pour un ouvrage qu'on a co-dirigé avec notre collègue Carine Pelletier du musée du Quai Branly. On a appelé ça les années folles de l'ethnographie Trocadéro 1928-1937. C'est que pendant cette décennie, il y a eu plus de 105 missions ethnographiques de par le monde. Donc on a collecté ainsi des milliers et des milliers d'objets, de parures, de documents, de photos, etc. et dans l'élan de la création du musée de l'homme, on n'a pas eu le temps de traiter tout cela. Et donc c'est un peu ce paradoxe qui n'est qu'apparant en somme toute, c'est que pendant la guerre, il n'y a plus de mission ethnographique, il n'y a plus de mission archéologique. Il n'y a plus de relation avec l'étranger. Et donc il va y avoir un énorme travail d'inventaire, de collecte, de catalogage, de création de vitrine. Donc là on a montré quelques images, là c'est juste avant la guerre, les photos en ressemblent. C'est l'évacuation des objets fragiles. Et des pièces exceptionnelles qu'on va mettre en lieu sûr dans le sud-ouest de la France. Et alors pendant ce temps-là, le musée vit, et qui dit qu'un musée qui vit, c'est aussi l'ouverture d'expositions. Alors il y a deux expositions importantes qui vont se dérouler pendant la guerre. Cette exposition sur les collections du Tchad, et puis par une ironie ou je ne sais pas ou un clin d'œil ou je ne sais pas comment le qualifier, une exposition donc en mai 1943 sur l'ORES et sur l'émission de Thérèse Rivière et de Germaine Tillon. Oui absolument. L'exposition de Tchad était une exposition sur l'émission Griaule en Afrique noire qui avait été montée par enfin l'exposition avait été montée par Griaule et Jean-Paul Leboeuf. Et puis celle de l'ORES était sur les terrains au long cours de Thérèse Rivière et de Germaine Tillon mais aussi de Jacques Faublé et d'une autre collègue sur l'ORES algérien qui montrait à la fois toute la beauté des objets qu'elles avaient ramenés, des photographies qu'elles avaient prises. Et malheureusement cette exposition s'est fermée un tout petit... Tu crois que c'est mai 46 ? Oui j'ai vu ça mais peut-être à vérifier. Ça m'a étonnée aussi. Oui ça m'a étonnée parce que moi quand j'avais fait ma recherche dans les archives, j'avais plutôt vu que l'expo avait dû fermer précipitamment au bout de deux mois parce que les locaux avaient été réquisitionnés par le secrétariat aux colonies et qui avaient préhanté les lieux pour y organiser une exposition. A vérifier, c'est hier soir sur internet j'ai trouvé ça. Peut-être qu'elle a redémarré après tu vois. Avec, pour rappel qu'au moment où se faisait cette exposition Germaine Tillon était à Ravensbrück. Donc voilà. Alors ça c'est, je dirais que c'est des expositions maison entre guillemets mais à côté de ça évidemment rappelons-nous le contexte il y a un régime qui est au pouvoir c'est le régime de Vichy et qui va imposer un certain nombre d'expositions dont celle-ci. Celle-là et qui n'est pas du tout montée par le personnel scientifique ou technique du Musée de l'Homme. Les locaux sont préemptés et c'est une exposition livrée clé en main qui est organisée là. Mais je pense que le fait que le secrétariat d'Etat aux colonies ait choisi le Musée de l'Homme n'est pas un hasard parce que c'était un des endroits où on montrait les archives de l'humanité et où était exposée la culture matérielle des sociétés qui étaient sous domination coloniale puisque c'était un des rôles du Musée de l'Homme qui s'affirmait et qui s'affichait aussi comme un musée colonial en 1937-1938. Donc les colonies, l'Empire colonial français était vu comme une source de renouveau, de vigueur de la France même pour Vichy. Elle n'a pas été mobilisée ainsi uniquement par De Gaulle. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes ou les paroles. Donc le casque colonial, pionnier, explorateur coloniaux et puis cette affiche de propagande de l'Empire français unis derrière le maréchal en 1941. Vous voyez, c'est aussi cette gloire de l'Empire colonial français mais vue sous vraiment la vision de la France avec ses colonies ici éclairées en jaune. Alors, il y a d'autres anthropologues, d'autres ethnologues puisqu'il faut qu'on avance et là je pense que c'est intéressant en tout cas de parler notamment de Marcel Griol, célèbre africaniste qui a notamment dirigé la grande expédition Dakar-Djibouti qui a été cette grande expédition qui a traversé le continent africain d'ouest en est et Marcel Griol qui se trouve à ce moment-là à la Sorbonne pas encore il arrive à ce moment-là voilà, on va voir que le musée de l'homme est fragile à cette époque-là et qu'il y a tentative peut-être de détruire l'oeuvre de Rivet d'ores et déjà. Oui, aussi sur la fiche du diaporama il y a également Michel Léris qui était le secrétaire archiviste de la mission Dakar-Djibouti et au musée de l'homme il y avait ce fameux département Afrique, Afrique noire qui était très important et qui entre autres accueillait les très nombreux objets collectés par les différentes missions grioles pendant toutes les années 30 dont Dakar-Djibouti la mission à Sangha il y en a eu énormément et comme vous l'avez peut-être compris en 1939-40 de très très nombreux collaborateurs masculins du musée sont mobilisés une vingtaine donc il ne reste que les femmes d'autres prennent la fuite part en exil Alfred Métro est déjà aux Etats-Unis Soustel est au Mexique Lévi-Strauss est à New York Henri Léman n'est plus là d'autres se mettent volontairement en retrait c'est le cas de Michel Léris et Paul-Émile Victor je crois va combattre avec les forces françaises libres si mes souvenirs sont bons donc en fait il ne reste plus grand monde il n'y a plus beaucoup d'ethnologues sur la place de Paris et dans un premier temps Griol va remplacer Soustel au poste de sous-directeur il va remplacer Marcel Mauss dans sa charge d'enseignement à l'EPHE Marcel Cohen dans sa charge d'enseignement à l'INALCO d'Amérique il est un peu l'homme l'homme orchestre qui remplace tous ses aînés qui soit parce qu'ils sont juifs sont mis à l'écart ou parce qu'ils sont trop âgés ou parce qu'ils ont pris l'exil et très rapidement Marcel Griol va proposer un projet alternatif de musée et de construction de la discipline ethnologique très différent de ce qui a lieu à ce moment-là avec le musée de l'homme Paul Rivet en fin de compte concevait le musée de l'homme comme le centre de gravité de l'ethnologie française avec le musée au centre Marcel Griol voit les choses différemment le musée de l'homme est constitué à 80% de collections ethnographiques les autres sont des collections ostéologiques préhistoriques archéologiques et Marcel Griol ne veut pas de ce musée de l'homme qui raconte l'histoire naturelle et culturelle de l'homme il veut revenir à la partition ancienne avec la création d'une chaire d'ethnologie en Sorbonne qu'il va d'ailleurs obtenir puisque une des rares chaire universitaire créée sous l'occupation va être cette chaire d'ethnologie et il veut démembrer le musée pour donc revenir en arrière en fin de compte et le muséum voit cela d'un très très mauvais oeil c'est une des raisons qui fait que c'est Valois qui va être nommé directeur du musée de l'homme et ça va totalement déchirer la communauté humaine qui fait vivre le musée de l'homme ce souhait de Marcel Griol le département d'Amérique va être totalement divisé en scindé entre d'un côté ce qu'on va appeler les grioliens Griol après il y aura Germaine Dieter Berlin il y aura Rouch qui vont choisir plutôt le camp griolien et puis de l'autre côté Denis Paul André Scheffner Déborah Lipschitz Michel Léris qui s'opposent radicalement au projet de Griol et qui veulent garder le musée de l'homme tel qu'il est en se disant c'est vraiment pas le moment on est sous l'occupation c'est la guerre d'avoir ce genre d'ambition opportuniste et de profiter de cette situation désastreuse pour créer un nouveau projet scientifique pour avancer parce que je vois que l'heure tourne mais cela dit on a déjà bien avancé j'ai oublié de le citer tout à l'heure mais ça vient aussi à point nommé pour dire que le musée non seulement ne s'arrête pas mais il n'y a aucune désaffection du public j'ai relevé les chiffres suivants en 1942 il y a 83 000 visiteurs et en 1943 132 000 visiteurs vous voyez pour vous donner la grandeur le musée d'aujourd'hui c'est entre 200 et 250 000 personnes donc vous voyez 132 000 personnes en 1943 évidemment peut-être c'est aussi un des lieux de Paris où on peut un peu s'évader où on peut respirer les étudiants de l'institut d'ethnologie qui venaient travailler dans les laboratoires des départements du musée de l'homme disaient que c'était un des rares endroits de Paris où il y avait une vraie respiration on n'était pas confiné dans cette espèce de discours stérilisant travail famille patrie qu'on pouvait vraiment se consacrer à l'étude d'autres civilisations et ne pas être recroquevillé sur soi-même comme le voulait l'idéologie de la révolution nationale alors on sort quelques instants du musée de l'homme mais pas pour aller très loin au moment de la création du musée le musée d'ethnographie du Trocadéro qui ouvre ses portes en 1882 avec Ernest Théodore Ramy traite de l'ensemble de l'ethnographie du monde entier y compris la France il y a une salle de France au sein du musée d'ethnographie du Trocadéro mais en 1937 quand le musée de l'homme est créé va être créé son petit frère si je puis dire juste à côté il va être un temps de l'autre côté de l'esplanade du Trocadéro dans la partie aujourd'hui occupée par la cité de l'architecture il va être créé le musée des arts et traditions populaires donc dédié à l'ethnologie de la France et c'est Georges-Henri Rivière qui jusque là était le sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro qui va en devenir le directeur et sur cette photo on met aussi en exergue Agnès Imbert qui a travaillé aussi au musée d'ethnographie donc au musée des arts et traditions populaires puisque ce musée donc arts et traditions populaires au folklore tout ça évidemment il tombe en plein moment de la seconde guerre mondiale avec le régime de Vichy et avec tout le discours idéologique de la révolution nationale là on a pris rapidement quelques imageries de cette révolution nationale et donc ça va être un moment assez particulier puisque ces arts et traditions populaires de la France quelque part ils sont en résonance avec une certaine idéologie Vichyiste et ça va être un petit peu le travail très difficile de Georges-Henri Rivière sur cette corde parfois un peu raide oui tu as raison André il y a une certaine continuité comment pourrait-on dire il y a une certaine continuité idéologique entre le front populaire et les années Vichyistes en ce qui concerne l'exaltation des régions ce qu'on appelle les petits pays il y a tout un mouvement qui se développe à partir des années 30 et l'exposition de 1937 d'ailleurs va bien le montrer où on met en avant l'histoire le passé rural de la France et la culture populaire les arts et traditions populaires et donc Georges-Henri Rivière il va surfer en 1937 avec la création du musée des arts et traditions populaires sur tout ce regain d'intérêt pour les régions les cultures régionales les parlés régionaux le folklore il y a tout ça et ce même fond continue à être récupéré instrumentalisé par la révolution nationale et de façon assez pragmatique Georges-Henri Rivière va essayer avant tout de faire avancer sa cause la cause de son musée et profiter objectivement d'une façon assez opportuniste du fait qu'on va lui foutre la paix pendant cette période là il va y avoir de nombreux chantiers intellectuels de gens qui échappent au STO de jeunes gens et qui l'envoient travailler dans diverses régions françaises sur l'architecture il va y avoir de très très nombreux chantiers qui ont lieu à ce moment là et quelqu'un comme Georges Ballandier par exemple qui est une des grandes figures de l'anthropologie française est envoyé aux ATP par Denis Paul qui est il est l'un de ses étudiants pour échapper au STO et pendant la seconde guerre mondiale pendant le sous-l'occupation Georges-Henri Rivière va faire cela à de nombreuses reprises il va donner des papiers et il va permettre à des jeunes étudiants d'échapper au STO et de rejoindre le maquis puisque après Ballandier va devenir résistant comme vous le savez donc il y a ces deux institutions sur la colline de Chaillot d'un côté un musée de l'homme qui est vraiment dans le collimateur de la Gestapo du pouvoir allemand et qui surveille ce qui s'y fait parce que depuis très longtemps c'est connu comme un repère cosmopolite qui met en valeur la diversité l'altérité humaine sans hiérarchie culturelle et ça il déteste et puis de l'autre côté il y a ce musée des arts et traditions populaires qui va profiter de cette période là pour se constituer et asseoir son socle matériel et conceptuel Alors vous voyez au même moment tout ce paradoxe de celui du palais de Chaillot pendant cette période là vous avez le musée de l'homme d'un côté le musée des arts et traditions populaires de l'autre et au milieu il peut y avoir ce genre de spectacle puisque là on est au théâtre national de Chaillot où la présentation des costumes des provinces françaises avec le grand portrait du maréchal Pétain alors Jean-Jean-Ré Rivière la libération va être quelques temps démis de ses fonctions pour une enquête comme ça a pu se passer il va être blanchi et disculpé parce qu'effectivement il a pu être opportuniste comme l'a dit Christine mais aussi grâce à ses chantiers de jeunesse il y a eu une occasion aussi de cacher un certain nombre de personnes qui fuient le STO ou d'autres dont la nièce de Marcel Mauss également qui l'a aidé donc voilà il y avait eu cette délation André Varagnac l'avait dénoncé parce que les deux hommes se détestaient et voulaient chacun diriger les ATP donc il y a eu une espèce de règlement de compte personnel sur le dos de la fin de la guerre comme ça s'est fait beaucoup alors ça nous amène à une transition mais qui est où la France globalement et les chercheurs ont été relativement épargnés c'est ce que on pourrait appeler la science manipulée et je pense là aussi ça nous amène à réfléchir c'est qu'évidemment la science n'est jamais neutre encore moins les sciences humaines et sociales et on sait très bien que tout régime totalitaire va jouer là dessus on sait comment les nazis par exemple ont développé énormément l'archéologie pour prouver que la supériorité de la race aryenne la naissance des grandes civilisations au nord de l'Europe et bien effectivement l'anthropologie aussi a été manipulée pour distinguer les races entre guillemets et donc si certaines personnes se sont peu engagées ou sont restées un peu en retrait en France alors cela dit il est d'origine suisse mais il y avait un éminent de l'époque en tout cas un professeur un triste cire qui est Georges Montandon qui est donc la personne ici qui entre autres ouvrages a pu publier cet ouvrage comment reconnaître le juif donc tu veux c'est un c'est un anthropologue d'origine suisse qui a fait du terrain dans de nombreux endroits en particulier chez les haïnus au Japon et il s'installe en France à la fin des années 20 au début des années 30 et par le biais de ses travaux ethnographiques il connaît un certain intérêt de la communauté c'est quelqu'un qui a un caractère assez compliqué donc il finit vite par monter contre lui un certain nombre de gens et il est profondément raciste antisémite et au moment de la défaite de la France et de l'arrivée de la révolution nationale il va faire partie de ces gens qui vont beaucoup profiter de la situation puisqu'il écrit il délivre des certificats d'arianité à certains pour qu'ils échappent aux persécutions juives et il écrit des choses absolument épouvantables d'un antisémitisme rance en disant par exemple qu'il faudrait mutiler les femmes juives pour qu'elles soient tellement laides les hommes refusent de s'accoupler avec elles et de procréer des enfants et d'assurer la continuité de la race c'est un homme absolument scandaleux et répugnant et c'est une des raisons pour lesquelles Henri-Victor Valois va diriger va prendre la tête du musée de l'homme c'est que Montandon il candidate directement auprès des ministères pour remplacer Rivet qu'il déteste absolument c'est un de ses ennemis les plus terribles et Montandon est derrière de très très nombreux articles qui vont être écrits dans la presse collaborationniste qui vont dénoncer le musée de l'homme parce qu'ils voudraient bien prendre la tête du musée de l'homme et y restaurer une science raciale qui prouverait la supériorité de la race aryenne et c'est un vrai danger qui est très vite identifié par les professeurs du muséum national d'histoire naturelle et ils vont tous faire front derrière la candidature d'un médecin avec un pédigré scientifique impeccable pour justement contrer cet homme qui va être fusillé à la libération en fait il va être il va être tué par des résistants avec sa femme dans sa ville en banlieue parisienne donc on a déjà bien avancé je pense que c'est important d'évoquer cet aspect là aussi on pourra peut-être répondre à vos questions de comment la science aussi et certains scientifiques ou pseudo scientifiques peuvent se mettre au nom d'une idéologie à essayer de démontrer ce que dément les faits proprement dit puis donc évidemment on va finir rapidement parce que l'heure a tourné on arrive à la libération ça c'est un exemple des panneaux qu'on avait mis dans la trium à côté pour ceux qui ne l'ont pas vu il va y avoir un certain nombre évidemment de commémorations d'hommages qui vont être rendus en particulier au réseau de la résistance ici c'est voilà c'est une séance qui se déroule au jardin des plantes au grand amphithéâtre Yvonne revient très très tardivement des camps donc Yvonne Audon qui était la bibliothécaire qui a été déportée et pendant très longtemps pendant de 41 à 45 on n'a absolument pas eu de ces nouvelles au musée de l'homme donc les gens finissaient par croire qu'elle était morte et à la libération des camps au printemps 45 elle revient enfin en France de façon assez assez miraculeuse comme Agnès Saint-Bert et comme Germaine Tillon et Germaine Tillon et Yvonne Audon vont être ce qu'on appelle les liquidatrices du réseau du musée de l'homme c'est à dire qu'elles vont établir la liste des membres de ce réseau de résistance pour ouvrir aussi des droits à leurs ayants droit à leur famille survivante pour qu'ils puissent à la fois dire que leurs parents leurs aïeuls étaient résistants et puis bénéficier de la protection de l'état français d'un point de vue administratif pour des petites choses par exemple les pupilles de l'état et donc ça va être très important pendant plusieurs années Yvonne Audon et Germaine Tillon vont se consacrer à ce travail très compliqué très ingrat de constituer ces archives pour faire valoir les droits et faire reconnaître nommer citer tous ceux qui ont ouvré même les toutes petites mains même ceux dont on n'a pas parlé à ce moment là et alors donc parmi les documents qui existent qui ont pu être retrouvés il y a cette photo je trouve très émouvante donc une fête du personnel du musée de l'homme le 12 octobre 1945 la photo n'est pas de très bonne qualité mais voilà on retrouve un certain nombre de membres de l'équipe en tout cas des survivants et des camps de concentration ou des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas été fusillées et donc l'heure à tourner et pour terminer alors voilà le musée réouvre et donc on retrouve le musée le musée de l'époque qui était un des musées d'anthropologie les plus modernes de son temps parce que dans les années 30 en musée d'anthropologie il y a celui-ci qui se crée dans le monde et puis il y a les musées d'anthropologie soviétiques mais il n'y a pas de musée à part celui-là qui se crée donc il profite vraiment des dernières tendances muséographiques des choses les plus intéressantes qu'on peut faire le musée de l'homme en fin de compte en 1938 n'était pas que un musée c'était vraiment une cité culturelle il y avait un bar il y avait une bibliothèque il y avait une librairie il y avait une salle de cinéma permanent il y avait des galas de danse il y avait des auditions de disques commentés il y avait des visites pédagogiques il y avait des expositions temporaires il y avait énormément de choses qui se passaient dans cet endroit il était ouvert tard le soir pour les travailleurs manuels comme on disait à l'époque c'était vraiment un musée très pédagogique très très moderne et cette parenthèse entre guillemets de la guerre et de l'occupation passée le musée va rouvrir un peu auréolé nimbé de tout ce passé prestigieux des années 30 et aussi lesté de ce poids du souvenir de ceux qui ont donné le prix du sang de leur vie pour combattre pour les idéaux qui étaient professés dans ce musée qui était vraiment l'ethnologie une discipline de vigilance un humanisme et en 1945 Paul Rivet pensait que s'il y avait bien une science une discipline qui pouvait rapprocher les pays déchirés les uns des autres c'était l'ethnologie parce qu'elle aidait les uns les autres à se comprendre et à surmonter leurs préjugés alors voilà une petite séquence nostalgie de l'ancienne entrée du musée de l'homme il y a eu des expositions qui ont redémarré voilà 1946 sur Madagascar 1947 l'Amérique précolombienne et puis pour terminer il nous a paru intéressant de refaire un petit flashback on a parlé en introduction du comité de vigilance des intellects et des antifascistes il est très important donc de relire l'éditorial de Paul Rivet du premier numéro le 28 avril 1934 le fascisme fait appel aux passions des hommes pour annuler leur intelligence critique il maquille les faits il brouille les idées notre objectif est de rétablir la réalité des faits et la clarté des idées je pense que c'est une phrase qu'on peut méditer et qui a toute sa modernité et son actualité aujourd'hui merci et on va peut-être donner la parole à merci de votre attention merci beaucoup Christine Laurière et André Delpech je vous passe la parole oui merci beaucoup je vais être extrêmement rapide parce qu'après cette intervention absolument passionnante j'aurais l'impression de ne pas de réduire le niveau du débat mais on ne va pas s'attarder on va rester vraiment sur ce sujet du musée de l'homme pendant la guerre qui était extrêmement important peut-être juste une chose le message qu'a porté ce réseau de résistance et qu'a porté ce musée d'inographie on s'en rend bien compte aujourd'hui et plus que jamais d'actualité et si ces hommes ont été exécutés pour cet engagement qu'ils ont eu pour ce qu'ils représentaient ils l'ont été au Mont-Valérien parce que exécuter quelqu'un au Mont-Valérien c'était avoir la certitude que la personne ne pourrait pas revenir les plus importants des résistants ont été envoyés au Mont-Valérien car la déportation était presque un peu trop simple pour un certain nombre de ces personnes-là et le message qu'ils ont porté cette vigilance qu'ils avaient cette vision qu'ils pensaient il apporte jusqu'aujourd'hui avec nous et c'est devenu finalement le principal notre principal métier notre principale mission c'est justement de garder le sens des engagements de ces hommes le message qu'ils ont porté et les transmettre avec finalement on reboucle le musée de l'homme avec cette vocation très pédagogique de recréer par des visites par une programmation un moyen de donner à lire à connaître à reconnaître qu'a été le discours de ces personnes-là et puis je termine juste sur un tout petit point qui est le nous avons ouvert cette séance avec la photo de la cérémonie donc du 23 février 2012 vous vous en doutez bien nous sommes 80 ans après l'exécution de 7 des membres de ce réseau et que donc il est tout à fait normal et attendu qu'il y ait une cérémonie nationale qui ait lieu au Mont-Valérien le choix qu'on a fait cette année c'est de casser finalement un peu les codes et d'une certaine manière de commémorer autrement il y a 10 ans nous avions encore un certain nombre de témoins nous avions encore beaucoup de personnes qui pouvaient se déplacer jusqu'au Mont-Valérien pour raconter vivre et participer à cette cérémonie aujourd'hui en 2022 le choix que les équipes ont fait le choix que nous avons fait c'est de faire une cérémonie qui soit principalement pédagogique et que donc ce soit ce rôle de transmission tout cet engagement toute cette histoire qui a été portée par ces hommes qu'elle soit reportée aujourd'hui par un certain nombre d'élèves qui travaillent autour de la mémoire des membres du réseau et qui auront l'occasion de pouvoir nous faire découvrir leur travail donc le 8 mars 2022 puisque ça nous permettait de sortir aussi de la période des vacances scolaires et que donc non nous n'oublions pas et n'oublions aucun des exécutés du Mont-Valérien et nous cherchons aujourd'hui à leur rendre hommage et à porter leur parole d'une manière un peu différente et je tiens à remercier l'équipe du Mont-Valérien aussi dans tous les échanges qu'on a pu avoir pour préparer les expositions et ses différents travaux et puis avant que je l'oublie pour ceux qui ne l'auraient pas vu parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque on en a parlé il y a eu on a fait appel c'est notre service communication qui avait toujours des bonnes idées au youtubeur Nota Bene qui a fait une séquence de 12 minutes un petit film de 12 minutes sur le réseau de la Résistance du Musée de l'Homme s'il faut c'est facile à taper vous tapez Nota Bene Résistance Musée de l'Homme vous allez tomber dessus il y a déjà plus de 250 000 vues de ce petit film je pense que c'est important de souligner et puis oui et puis il faut citer ce nombre d'ouvrages bien sûr on a quelques auteurs comme M. Monod qui a écrit un ouvrage là-dessus Julien Blanc contre la Buzek et puis aussi tant que j'y suis il y a une bande dessinée absolument remarquable qui est sortie qui s'appelle Des vivants mais quand on dit bande dessinée peut-être je pense qu'il y a des amateurs c'est une sorte de roman graphique qui donne la parole avec des paroles qu'on peut vraiment prononcer les gens qui est absolument remarquable tellement remarquable que le premier tirage on l'a appris des auteurs la semaine dernière de 10 000 exemplaires est parti en un rien de temps et qui sont en train de le rééditer c'est vraiment un ouvrage superbe qui est un vrai ouvrage historique avec toute une argumentation de notes à la fin et tout ça et vraiment qui est très touchant je trouve comme hommage aussi voilà on va se taire peut-être et peut-être passer aux questions de la salle qui veut poser la première question bon une question un peu matérialiste mais avant la guerre quel était le ministère qui finançait et pendant le régime de Vichy est-ce qu'il y a eu encore des financements le musée de l'homme dépend du muséum national d'histoire naturelle qui dépendait lui-même du ministère de l'instruction publique c'est-à-dire à l'heure actuelle ce serait le ministère c'est le ministère de l'éducation nationale c'est un des rares musées à ne pas être géré par le ministère de la culture ce qui est à vrai dire un peu un drame pour le musée de l'homme d'être dans le giron plutôt du ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'écologie donc voilà et les financements le musée a toujours vécu de façon très chiche déjà en 1930 où les mécènes étaient extrêmement importants les philanthropes aidaient beaucoup à payer les salaires à créer des choses intéressantes au musée et il vivait principalement sur ses recettes donc pendant la seconde guerre mondiale il a continué à recevoir un peu des subsides du ministère de l'instruction publique mais tout s'est fait à l'arrache comme c'était aussi une période de rationnement il fallait demander pour le moindre le bois pour les matériaux ferreux pour l'huile pour la graisse il fallait remplir des demandes comme toutes les autres institutions administrations ils étaient là-dedans et beaucoup des personnels n'avaient pas de poste statutaire ils étaient des petits boulots à côté mais d'un point de vue ressources humaines c'était aussi une période où il y avait un secrétariat d'état de la lutte contre le chômage et il y a eu de très nombreux chantiers qu'on appelait des chantiers de travailleurs intellectuels pour donner du travail à tous ces gens qui étaient désœuvrés et le musée a profité de cette manne de jeunes gens très bien formés qui étaient souvent issus de l'Institut d'ethnologie et qui pendant un an, deux ans venaient travailler sur les collections dans les salles du musée pour travailler à une meilleure muséographie à l'inventaire des collections à la rédaction des fiches donc il y a eu cette on pourrait dire il y a eu cette manne de ressources humaines qui a beaucoup aidé à l'installation du musée dans ces locaux Bonjour j'aurais voulu savoir si les travaux d'avant-guerre du musée de l'homme avaient donné lieu à des publications et si ces publications avaient été interdites ou censurées pendant l'occupation il y a eu les travaux des gens du musée de l'homme censurés je ne sais pas que je sache enfin le livre de Michel Léris l'Afrique fantôme a été littéralement mis au pilori les exemplaires ont été brûlés donc ça la cause est entendue je pense qu'on ne devait plus trouver non plus la revue Racer Racisme je n'imagine pas qu'elle avait toujours le droit de citer à la bibliothèque je me rappelle qu'Agnès Imbert dans son journal de guerre raconte qu'à la bibliothèque des ATP il y a des ouvrages qui ont disparu des rayonnages à la bibliothèque du musée de l'homme je ne sais pas je n'en ai pas entendu parler ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des ouvrages qui ont été retirés mais je ne saurais le dire Agnès Imbert effectivement au musée des rétrédictions populaires signale et d'ailleurs elle a une sorte de phrase je ne me rappelle plus exactement comment elle dit elle dit je sais bien que les nazis n'aiment pas les livres puisqu'ils les brûlent ou quelque chose comme ça et elle observe qu'un tas d'ouvrages ont été évacués et qu'à la place on a mis des ouvrages allemands qui prônent plusieurs ethnologues qui avaient fui qui étaient partis en exil ont été destitués ont été déchus de leur nationalité française c'est le cas de Jacques Soustel c'est le cas de Paul Rivet c'est le cas de Claude Lévi-Strauss il y en a plusieurs c'est une très bonne question que vous posez je ne saurais pas répondre exactement il faut lancer quelque chose bonjour je suis comédienne et metteure en scène je suis en train de faire un spectacle sur Yvonne Audon donc je trouve que c'est très intéressant c'est merveilleux merci elle fait un spectacle sur Yvonne Audon où ça ? mon projet c'est de faire un spectacle qui tourne en médiathèque et bibliothèque pour expliquer comment elle a révolutionné la bibliothèque ah oui c'est une femme extraordinaire je trouve que c'est une femme extraordinaire dont on ne parle pas assez tout à fait et qui avait une vie sentimentale assez forte alors j'ai plusieurs questions à vous poser notamment cette relation avec Anatole Lewitsky est-ce que vous avez des choses là-dessus parce qu'on a un petit petit peu on l'entend dans un reportage de France Culture où elle explique qu'ils ont été arrêtés dans leur chambre absolument elle est tellement pudique cette femme est tellement pudique moi j'ai rencontré des gens de sa famille à Minglon peu personne parle de ça c'était son compagnon voilà il parle de cette relation là peu de gens aussi ils vivaient Square de l'Albonie ensemble c'était son compagnon et peu de gens parlent aussi du fait qu'elle a continué à faire de la résistance alors qu'elle était en prison en faisant passer des petits messages dans les ourlets de ses jupes ces messages je les ai retrouvés ils sont à Minglon ils sont tellement touchants de cette femme qui est en prison continue à se battre pour les autres pour ceux qui sont dehors et moi je voulais savoir et on lui doit le titre de du bulletin et on lui doit le titre de résistance c'est elle c'est elle elle s'inspire de ces femmes huguenotes qui étaient en prison et qui avaient écrit sur les murs de leur prison résister alors cette femme elle est extrêmement inspirante c'est une petite bonne femme extraordinaire et c'est une grande professionnelle de bibliothèque par ailleurs son petit guide bibliothécaire c'est une merveille elle a appris le métier aux Etats-Unis à la Library of Congress elle était anglophone elle fait vraiment partie de cette première génération de femmes professionnelles bibliothécaires formées à l'étranger qui revient avec l'idéal des bibliothèques telles qu'on pouvait être à l'époque sous Roosevelt avec des bibliothèques ouvertes sur la cité qui aidait les gens enfin qui est vraiment très ouverte au public elle avait vraiment cela comme conviction intime et après la seconde guerre mondiale elle a participé aussi mais vous devez le savoir avec Alfred Métro avec lequel aussi elle a eu une aventure amoureuse et une correspondance extraordinaire ah ça ça m'intéresse la correspondance est sublime mais malheureusement très professionnelle mais il l'appelle mon petit chat enfin bon non elle a été très comment dirais-je très intègre parce que quand Métro meurt il y a je sais pas il doit y avoir une centaine de lettres entre eux enfin surtout les lettres de Métro à Yvonne où il raconte tous ses terrains et il y a des petits mots affectueux de ci de là et Alfred est totalement bouleversé quand elle disparaît pendant 5 ans on ne sait pas où elle va et quand il va travailler pour le département de sciences sociales de l'UNESCO sur ce programme d'alphabétisation de la vallée du Maréal en Haïti il va demander à Yvonne Odo de faire partie de cette campagne d'alphabétisation et de créer des espèces de petites bibliothèques ambulantes donc elle va travailler avec lui sur ces projets là et sur d'autres d'ailleurs mais on lui doit la bibliothèque du musée de l'homme parce que dans les années 20 elle était payée par David David Veil c'était lui en fin de compte qui payait son salaire c'est Georges-Henri Rivière qui a payé un fonds de bibliothèque sur sa tente venait de mourir au lieu d'utiliser son héritage pour lui-même et bien non il l'a intégralement versé au musée d'ethnographie du Togad il y avait une sorte de famille ici et c'est très intéressant à ce moment il y a une étudiante qui fait une thèse un petit peu sur les relations voilà les relations sentimentales amicales voilà dans une époque où aussi le musée de l'homme avait aussi des gens venaient dormir ici venait manger ici Yvonne Audon elle dormait ici elle raconte qu'elle dormait dans un endroit dans une petite pièce qui n'était pas sur le plan du musée de l'homme la fameuse petite salle dont il parlait Stéphane la fameuse petite salle c'est ça la question que je me posais c'était comment comment a vécu la bibliothèque une fois que Yvonne Audon a été arrêtée est-ce que cette bibliothèque on pouvait continuer à aller chercher des fonds de ce que j'ai compris dans les archives j'ai l'impression que oui les étudiants continuaient alors je ne sais pas qui s'en est occupé pendant son absence si les archives de la bibliothèque ont été gardées il faudrait s'en enquérir mais vraiment je ne sais pas je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je suis quasiment certaine que la bibliothèque a continué à être ouverte et il y avait un service qui continuait ne serait-ce que pour les étudiants de l'Institut d'ethnologie qui étaient assez nombreux et qui venaient travailler là donc c'est certain qu'elle était ouverte merci je vous en prie c'est un beau projet j'aimerais bien j'aimerais qu'il voit le jour j'aimerais qu'il voit le jour je vais vous demander de m'aider je ne sais pas si on pourrait mais en tout cas c'est une super idée si vous me faites une petite lettre et bien je voulais le dire dans le cadre de la rénovation du musée de l'homme la bibliothèque porte le nom de bibliothèque Yvonne Audon aujourd'hui ce qui était le moins qu'on pouvait faire oui bonsoir moi je voulais poser une question qui rejoint un peu celle qui a été posée précédemment où êtes-vous je ne vous vois pas je suis là bonsoir j'aurais aimé savoir si dans les oeuvres qui a été exposées au public pendant l'occupation il y en a certaines notamment celle d'artisanat qui a été considérée comme de l'art dégénéré et que la censure a interdit d'exposer je ne crois pas non le musée très très paradoxalement les collections du musée qui restaient alors les très très précieuses avaient été envoyées dans des endroits de protection mais non non ça n'a pas été le cas comme dans des collections d'art moderne ou d'art contemporain les collections d'art ethnographique vous savez quand même que les plus beaux musées d'art ethnographique quasiment du monde c'est en Allemagne enfin c'est sidérant dans quasiment chaque grande ville des lenders allemands il y a un musée ethnographique avec des collections mais juste sidérantes donc non ça n'a jamais été considéré comme de l'art dégénéré d'accord merci et à monsieur je pense merci bonjour dans une archive sonore de France Culture Jean Rouche évoquait son embarras lorsqu'il a fait connaissance avec l'équipe de Marcel Griol et Marcel Griol il avait le sentiment qu'il avait affaire à des gens qui étaient très nettement pétainistes est-ce que vous le confirmez ? alors c'est un sujet qui fâche que vous me demandez d'aborder alors pétainistes je ne sais pas très objectivement il y a eu de la part de Griol un certain opportunisme institutionnel c'était un homme ambitieux qui avait une image très sûre de lui-même qui voulait vraiment imposer ce qu'il représentait il n'y a pas eu beaucoup de chaires universitaires créées sous l'occupation l'une des rares a été en effet la sienne de là à dire qu'il était pétainiste je n'irai pas jusque là je pense que comme Jean-Jean Rivière il a été très pragmatique très opportuniste la nature a horreur du vide il était là tous ses collègues congénères de sa promotion de son âge étaient absents et bien il a rempli le vide et puis il a occupé des positions Rivière excusez-moi si je ne m'abuse Georges-Henri Rivière a été proche des surréalistes je crois tout à fait oui alors bon ça le discute quand même Griol aussi a été proche des surréalistes Griol ? ah oui oui il est l'un de ceux qui rédige qui publie dans le document cette revue proche des surréalistes tout pareil non je ne pense pas qu'on puisse dire ça qu'il était oui c'est un facteur conjoncturel on saisit l'opportunité du moment voilà c'est ça qui est dérangeant quand Rivière va revenir d'Amérique latine il va essayer de faire de destituer cette chaire d'ethnologie mais elle profite tellement en même temps à la discipline que bon ils vont la garder et puis Griol meurt très vite dès 1950 il n'est plus là quoi enfin non pardon 57 excusez-moi il meurt avant Rivière il meurt en 57 oui parce qu'il a le temps d'engueuler Jean-Rouche à propos des maîtres fous c'est évidemment c'est un moment compliqué c'est une période trouble et puis je pense que il faut se garder des jugements trop comme ça trop radicaux c'est pour ça que je vous questionne c'est tout blanc c'est tout noir il y a énormément de zones grises et des grilles de nuances plus ou moins qui pourraient sembler discutable et peut-être que Jean-Rouche était aussi un peu excessif à l'époque parce que quand il parle de son pas qu'à l'époque son passage au lycée Henri IV par rapport à ceux qui étaient croix de feu dans l'autre lycée qui étaient voisins il charge la mule oui oui je pense que vous avez raison mais je pense pas que c'est qu'à l'époque que Rouche était excessif c'est une personnalité excessive c'est pour ça qu'il a créé l'oeuvre cinématographique qu'on du doit parce que c'était quelqu'un d'excessif mais ce qui est intéressant je pense qu'on a discuté dans la petite réunion qu'on a fait la semaine dernière avec les différents spécialistes de la résistance et de la guerre et on en est ravis Christine et moi comme d'autres on voit un regain d'intérêt et d'études sur cette histoire sur l'historiographie des musées en général et de ces institutions chez des jeunes gens avec plein de thèses et puis aussi et puis de tous les hommes et les femmes qui ont fait vivre ces institutions et aussi des individus on voyait quelqu'un qui fait une thèse sur les relations entre les individus parce qu'au-delà de la petite histoire entre les gens j'allais dire c'est pas tellement ça qui nous importe c'est aussi de voir les connexions scientifiques que ça établit les modes de pensée et tout ça et puis par ailleurs il y a un certain nombre d'archives qui ressortent ou que maintenant vous savez avec la digitalisation les référencements etc. je pense qu'il y a du travail sur la planche ça n'a rien à voir mais presque on a fait avec Christine et Karine c'est un trio qu'on s'aime bien on a fait une petite exposition qui tourne en ce moment en Équateur sur la première mission de Paul Rivet en 1901-1905 notre collègue Karine Pelletier du musée du Quai Branly a découvert des photos totalement inédites par exemple qui dormaient là tranquillement et que personne n'avait vu donc je pense que c'est aussi l'intérêt mon premier métier c'est archéologue mais archéologue dans les archives je pense qu'il y a du boulot à faire et que c'est passionnant au demeurant alors malheureusement évidemment il n'y a plus les témoins de l'époque ou quasiment plus ou en tout cas pas direct mais peut-être en tout cas je pense que c'est important derrière cette histoire et l'hommage que d'abord qui nous paraissait essentiel de rendre à nos prédécesseurs c'est des gens qui ont vécu ici qui ont travaillé ici qui sont engagés ici et qui sont morts pour ces valeurs je pense que c'est aussi pour l'importance de montrer que ce n'est pas que du passé dont on parle et que je crois que c'est vraiment un bel exemple à méditer que cette période trouble de notre période contemporaine pour l'Europe et au-delà et de voir justement des gens qui carrément sont allés jusqu'à mourir d'autres qui sont restés un peu en retrait on n'est pas là pour juger surtout pas mais d'observer quand même qu'ici il y a eu un pôle de résistance et pour moi ce qui me paraît fondamental c'est que c'est au-delà des c'est pas pour faire de catégorisation il y a des patriotes partout mais c'était fondé comme l'a dit Christine dans l'introduction aussi sur une démarche scientifique anthropologique voilà montrer que la science doit être engagée de connaissance sur des faits sur des observations ethnologiques voilà de combattre par exemple l'idéologie nazie point les races supérieures versus les races intérieures toutes ces abominations qui étaient proférées par l'idéologie nazie pour bien les combattre et je pense qu'aujourd'hui il suffit d'écouter certains commentateurs ou certains même parcours des candidats à l'élection présidentielle pour se questionner là-dessus et rappeler certains fondamentaux il me vient à l'esprit quelque chose je me dis est-ce que c'est un pur hasard que au sortir de la guerre le théâtre national populaire soit juste à côté parce que comme essain de résistance et de réflexion sur une culture de gauche pour faire court c'est intéressant il y avait depuis des décennies il y avait ici un théâtre il y avait un théâtre le théâtre de Chaillot donc la salle existait depuis très très longtemps alors le théâtre national populaire de Jean Villard qu'il soit là je ne sais pas si c'est un pur hasard mais ça fait de très très nombreuses décennies qu'un lieu existait ici un lieu culturel c'était une source d'ailleurs de conflits entre le vieux musée dès les années 1880 je crois que le lieu inspirant puisqu'il faut rappeler qu'en 1948 il y a eu la troisième assemblée générale de l'UNESCO de l'ONU qui a établi la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée ici en décembre 1948 au palais de Chaillot et pendant cette période d'ailleurs le musée de l'homme était fermé puisqu'il était occupé par les fonctionnaires de l'ONU Rivet était furieux d'ailleurs parce que le musée était fermé et c'était compliqué pour eux Bonjour alors moi je vais poser une question un petit peu provocante j'aime beaucoup les questions provocantes oui parce que vous parlez de résistance mais est-ce qu'il y a eu je suis méchante mais c'est juste pour provoquer est-ce qu'il y a eu de la collaboration ou des personnes qui ont collaboré avec l'Allemagne puisqu'il y a eu parmi les ethnologues on est d'accord oui on parle de ça enfin je sais pas oui je vais parler que pour les ethnologues pour les gens que moi je connais ici de ce que moi je connais non il n'y a pas eu de collaboration non il y a eu cet affreux jojo qui s'appelait Georges Montandon qui est vraiment épouvantable mais qui pour moi et même je pense pour les gens du musée de l'homme les protagonistes des années 30-40 n'a jamais fait partie du musée de l'homme il est professionnellement c'est un anthropologue d'accord mais il faisait pas partie du réseau il faisait pas partie de cette institution il en a toujours été banni mis à distance parce que il prêchait un antisémitisme tellement virulent il était tellement enfin c'était juste insupportable à entendre pour les ethnologues du musée de l'homme donc il y a vraiment ce cas épouvantable de Montandon qui est évident c'est une période très compliquée qu'on ne peut pas juger aussi non plus sur nos critères actuels de combat antiracialis parce que le musée de l'homme en 1937 était un musée antiraciste en ce qui concernait l'antisémitisme en ce qui concernait la hiérarchie des races au sein des populations européennes mais c'était quand même un musée racialiste c'est à dire que dans les années 30-40 la catégorie de race restait une catégorie scientifique opératoire les scientifiques ne l'avaient pas abandonné et ça restait quelque chose qui les aidait à penser donc le musée était à la fois antiraciste parce qu'il refusait la hiérarchie entre les races mais dans les galeries d'anthropologie physique il montrait quand même les trois grandes races humaines donc vous voyez il y a ça et il était antiraciste c'est à dire antisémite il refusait la hiérarchie entre les races humaines mais c'était pas un musée qui luttait contre ce qu'on maintenant appellerait la négrophobie vous voyez il s'était pas engagé dans le racisme anti-noir parce que dans les années 30 ça n'avait pas encore tellement lieu d'être le musée était un musée aussi colonial qui valorisait les populations les sociétés de l'empire colonial français en montrant tout ce qu'il pouvait apporter à la richesse du patrimoine humain matériel culturel de l'humanité mais on est je suis allée loin par rapport à ce que vous me demandiez est-ce qu'il y a eu des collaborateurs parmi les ethnologues donc non à part cet Afroca de Montandon et sur cette question de la race du racisme du racialisme il faut être très prudent et il ne faut pas analyser cette période de l'histoire scientifique et de l'histoire politique culturelle de notre pays avec nos catégories à nous il faut juste pour mémoire c'est pas simple juste pour mémoire on parle du musée de l'homme 1937-1938 1931 c'est la grande expo coloniale du bois de Vincennes enfin de Porte Dorée qui débouche sur le musée des colonies enfin voilà il faut voir aussi que c'est l'époque aussi des zoos humains c'est voilà il faut il ne faut pas faire d'anachronisme et et en 37 enfin lors de il y a non en 31 pardon le pasteur Maurice Lénard qui est aussi proche du musée de l'homme qui va faire beaucoup de choses pour le développement de la recherche en Océanie en Nouvelle-Calédonie va être un de ceux qui va s'opposer au traitement déplorable que subissent les canaques lors de cette exposition de 31 c'était épouvantable Alexis oui je vous en prie dans le micro s'il te plaît passe merci monsieur parce qu'en Allemagne il y avait des musées d'ethnographie bien sûr et est-ce que les ethnologues allemands ont demandé aux ethnologues français de collaborer voilà ma question il y a eu un projet d'un ouvrage sur l'ethnographie de de l'Afrique et il y a eu un projet j'ai oublié le nom de ce de cet africaniste allemand m'échappe et donc il a essayé de proposer à des collègues au musée de l'homme de participer ça s'est pas fait donc qu'il y ait eu en Allemagne des ethnographes des folk-kunde enfin comme on disait des ethnographes des anthropologues qui se sont engagés dans le racisme nazi ça il y en a eu quand je parle des ethnologues je parlais vraiment de la France je parlais ni de l'Autriche ni de l'Allemagne là il y en a eu plusieurs là oui on est tout à fait d'accord mais il n'y a pas eu de collaboration scientifique intellectuelle avec des ethnologues français en tout cas pas que je sache peut-être qu'on finira par découvrir des choses mais je ne sais pas je me dis qu'au bout de 80 ans beaucoup de choses seraient su quand même donc non en Allemagne en Autriche oui Christine Lurière évoquait les rapports bonsoir monsieur Coiffier bonsoir le rapport aux gens de couleur il faut savoir que à la société des amis du musée de l'homme nous avons eu monsieur Léon Gumba qui deviendra ensuite président je crois de la république gabonaise et il faisait partie de la société des amis avant guerre donc il y avait un certain oui oui il y avait Paul Azoumé Jacques Roumain enfin il y a eu parmi les élèves de l'institut d'ethnologie et les collaborateurs du musée de l'homme des membres des élites des pays coloniaux qui se sont formés ici ils ont été très très nombreux et le musée le musée c'est d'une certaine façon a pris position au moment du conflit algérien beaucoup d'ethnologues ont signé des pétitions et ont demandé l'ouverture de négociation enfin oui bien évidemment oui oui et puis les 121 il y avait des ethnologues parmi les signataires tout à fait oui non simplement je souscris complètement en réponse à votre question sur l'attitude de l'ensemble de la communauté scientifique pendant la guerre à la réponse de Christine Laurière simplement je dirais que le réseau a été infiltré en particulier par deux collègues de Boris Vildé dont un Federovski qui étaient des agents techniques qui étaient des agents techniques qui n'équiperaient pas des chercheurs Madame Eruszkowski et Adrien Federovski et dont le mobile était plutôt la jalousie tout à fait que l'engagement ils avaient été maltraités ils estimaient qu'ils n'avaient pas été reconnus à leur juste valeur au sein du musée donc c'était c'était pas du tout par engagement au titre de leur recherche et puis mais par querelle personnelle et bon et aussi un jeune qui s'appelait Albert Gaveau bon et qui les a trahis et qui a infiltré et donc ça a déstabilisé le réseau je voudrais dire aussi qu'il y a eu 10 condamnations à mort le 17 février et que les allemands n'exécutant pas les femmes les 3 femmes dont Yvette Audon ont été condamnées à la déportation et Yvette Audon ça s'est terminé à Ravensbrück voilà et le dernier point c'est peut-on qui est ce Dos Santos ce président de la Colombie qui au moment de la condamnation à mort a été contacté c'est vous qui racontez ça par par Paul Rivet qui était en Colombie et il s'est associé à la démarche de Paul Rivet pour tenter de convaincre Laval mais je crois que son message est arrivé trop tard oui et ce Dos Santos j'aimerais que vous en disiez un mot simplement Eduardo Santos c'était un ami de Rivet qui avait été qui avait été exilé en France dans les années 20-30 et c'est à ce moment-là qu'il s'était connu c'était un libéral très très progressiste de la haute bourgeoisie bogotana et quand il rentre dans son pays c'est une grande tradition d'hommes politiques dans la famille ils le sont un peu j'aurais envie de dire de père en fils il y a eu d'ailleurs un président Santos il n'y a pas très longtemps j'ai oublié le titre un des plus grands quotidiens bogotano ils en étaient propriétaires et donc c'était un homme extrêmement libéral progressiste qui voulait faire avancer la science dans son pays et Rivet en 40-41 il va recevoir deux invitations officielles de président latino-américain au Mexique par le président Cardenas et puis d'Edouardo Santos qui est un ami proche il était déjà allé à Bogota en 1938 pour le quatrième centenaire de la fondation de la ville donc ils avaient à nouveau reparlé à ce moment-là Santos lui avait demandé de rédiger un projet de constitution un peu scientifique autour de l'archéologie de l'ethnologie qu'est-ce qu'on pourrait faire pour doter le pays de gens scientifiques qui pourraient étudier l'archéologie et l'ethnologie en Colombie donc il y avait pas mal de choses qui étaient lancées et puis à ce moment où Rivet démitte ses fonctions et où il doit fuir il y a un élève colombien qui l'accompagne avec lui et qui traverse la zone libre avec lui et après quand il va quitter l'Espagne pour partir en Colombie il est accompagné de cet étudiant colombien donc tout naturellement il rejoint plutôt Bogota parce que là il a vraiment il a tout à créer il a tout à faire et il a beau avoir 60 ans passé il va aller faire du terrain avec les étudiants ils vont partir dans l'Amazonie colombienne il dort à la dure dans des temps toute la nuit il est en train de prendre des petites notes enfin il épuise tout le monde quoi donc il a mené en Colombie ce qu'il savait faire de mieux c'est à dire créer quasiment ex nihilo une discipline comme il l'avait fait en France bonjour et avant tout merci beaucoup pour toutes ces leçons et même pour les questions je pense qui ont été très complémentaires ma question est un peu plus d'ordre on va dire pour regarder vers le futur quand on pense au nom du musée de l'homme ce qu'il était avant donc plus d'ordre ethnologique c'est devenu musée de l'homme est-ce qu'il y a des réflexions autour de ce sujet c'est à dire d'un nouveau nom pour le musée de l'homme est-ce que par exemple musée de l'humanité ou quelque chose qui rentrerait dans le cadre musée de l'amitié non de l'humanité dans le cadre de réflexion musée de l'homme et de la femme dans le cadre de réflexion actuelle on va dire il y a un mois je n'aurais peut-être pas pu répondre parce que vu mes fonctions ici c'était difficile maintenant je peux dire de toute façon j'ai la parole assez libre nous avions déjà commencé à réfléchir avec quelques personnes mais je ferai un jeu de mots mais qui n'est pas bon mais un peu clandestinement on va dire je ne vais pas comparer ce qui n'est pas comparable à nous dire qu'effectivement le musée de l'homme excusez-moi je reviens un petit peu en arrière ça a été créé musée de l'homme en 1937 voilà donc bon c'était une autre époque etc et puis on dit toujours un homme avec un grand âge pour parler de voilà mais au moment des travaux moi je n'étais pas là et de la réouverture du musée de l'homme en 2015 j'ai su qu'il y avait eu débat autour de ce nom qui effectivement aujourd'hui peut questionner dans les débats d'aujourd'hui sur le genre sur tout ça et que finalement le terme avait été gardé parce que effectivement c'est le poids de l'histoire la connaissance internationalement parlant j'ai pu le vérifier à plein de reprises en tout cas dans le milieu professionnel le musée de l'homme de Paris voilà ça représente un moment d'histoire il y a d'ailleurs sur la planète un certain nombre de muséos de l'homme il y avait des muséums mais on voit bien que c'est en train de changer le mot ethnographie aussi devient politiquement incorrect à San Diego en Californie il y avait un muséum muséum of man qui vient d'être rebaptisé muséum US musée de nous peut-être il y a un jeu de mots aussi US mais bon je ne sais pas et oui 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 maintenant c'est les musées des civilisations les musées des cultures du monde les musées voilà donc ça n'a jamais empêché l'ethnologie d'être une discipline profondément progressiste parce que dès les années 30 à peu près 20% des ethnologues sont des ethnologues femmes il n'y en a pas autant chez les historiens chez les sociologues à la même époque chez les géographes c'est une discipline relativement féminisée et qui est vraiment revendiquée comme telle Rivet souhaite qu'il y ait beaucoup de femmes ethnologues parce qu'elles peuvent pénétrer dans des sphères de la vie quotidienne sociale intime qui peut être un petit peu interdite ou difficile d'accès à des ethnologues hommes il y a comme ça des couples d'ethnologues qui vont partir sur le terrain je pense à Jacques et Georgette Soustel je pense à Claude et Dina Lévi-Strauss ou plusieurs femmes il y a bien sûr Thérèse Rivière et Germaine Tillon il y a Lucienne Delmas et Jeanne Cuisenier en Indochine donc Denis Paul mais Déborah Lipschitz donc la place des femmes dans l'ethnologie française est éminente et à l'heure actuelle je peux sans crainte d'être contredite vous dire que la discipline est très 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 largement féminisée mais c'est vrai que sur le mot le mot fétiquet je vous invite à lire un petit ouvrage que vient de publier Eliane Vianney que je rencontre à plusieurs reprises qui s'intitule chronique d'une imposture autour du terme homme c'est un tout petit ouvrage oui c'est quelque chose comme ça et c'est très intéressant parce que c'est une linguiste qui a étudié l'usage du mot homme et aussi l'évolution par rapport au latin et au grec et donc déjà elle démontre que la notion de homme avec un H ça n'a jamais existé c'est une émotion très récente et qui ne veut strictement rien dire qu'il y a un H majuscule ou pas ça ne change rien et effectivement sur l'ambiguïté du mot alors moi j'ai un peu oublié mon latin il est un peu trop long latin mais entre homo c'est pareil en grec entre anthropos etc et elle revisite ça et considère effectivement que le mot homme est tout à fait discutable mais c'est pareil pour la préhistoire on avait il y a quelques semaines une conférence de la part de Marilène Patoumatis je crois qu'il y a écrit un bouquin dont le titre je le trouve assez génial c'est l'homme préhistorique qui était aussi une femme ou quelque chose comme ça parce qu'on parle toujours des hommes préhistoriques c'est quand même voilà et oui je pense que indépendamment des titres je pense que ça mériterait sans doute d'être changé elle démontrait aussi cette dame avec qui on a eu de longue discussion qu'aujourd'hui en France elle nous disait il y a deux dinosaures qui n'ont encore pas changé de nom c'est le musée de l'homme et la ligue des droits de l'homme et donc alors que par exemple en Belgique ça s'appelle maintenant la ligue des droits humains et je ne sais pas si vous regardez dans la presse souvent maintenant on ne parle plus de l'esplanade des droits de l'homme mais on parle souvent de l'esplanade ou de la déclaration universelle des droits humains c'est pardon la chose est également en cours de discussion au sein de la ligue des droits ah ben très bien et on essaie de faire bouger les choses aussi c'est pas non non mais c'était pas c'était pas une critique parce que nous et le fond de ma pensée en plus par rapport au musée de l'homme je pense que dans le cadre de la rénovation du musée de l'homme où il y a réaffirmé l'identité de ce lieu qui n'est plus le musée de l'homme de Paul Rivet le musée de l'homme d'autres fois où on venait voir les collections ethnographiques puisque 80% des espaces du musée de l'homme étaient consacrés aux collections ethnographiques qui sont aujourd'hui au Quai Branly ou en partie à Marseille pour les collections européennes c'est que je pense de changer de nom aussi parce qu'on se rend compte à l'usage 5-6 ans après l'ouverture que beaucoup de gens 1. ne savent pas que le musée a été rénové et 2. ne savent pas trop finalement qu'est-ce qu'il y a au musée de l'homme et je pense que peut-être le rebaptiser en tout cas excusez-moi cette expression mais en termes médiatiques je pense que ça serait une excellente idée ça permettrait du coup peut-être d'interpeller les gens et de se poser la question mais qu'est-ce qu'il y a du coup dans ce nouveau musée alors je ne sais pas comment il faut l'appeler un musée de l'humanité un musée de je ne sais pas quoi vous avez vu que le Quai Branly a pris le nom d'un musée de lieu d'un lieu parce qu'on ne savait pas comment l'appeler et on s'est réfugié en disant c'est un peu comme le musée d'Orsay ou le musée du Louvre qui porte des noms de lieu bon maintenant on y a rajouté Jacques Chirac mais on parle aussi des centres Pompidou bon ici ça a été inauguré par François Hollande peut-être qu'un jour on l'appellera musée de l'homme François Hollande je ne sais pas mais non plus sérieusement le titre évidemment est pas neutre et on voit bien les débats que ça peut susciter mais je prends les paris d'ici 20 ans ça aura changé vous savez c'est la malédiction maya tous les 60 ans il y a un nouveau musée musée d'ethnographie du Trocadéro 1878 musée d'ethnographie 1928 60 ans après musée de l'homme 60 ans après musée du Quai Branly et je pense vraiment que c'est des musées qui deviennent très vite ringards qui ont un temps de péremption extrêmement bref donc voilà dans 40 ans peut-être même moins parce que vu l'accélération de notre temps et de notre époque il y aura un nouvel endroit un nouveau musée c'est certain ces institutions malgré ce que l'on croit sont mortelles les collections ne sont pas mortelles mais les musées sont mortelles et depuis 120 ans l'histoire des musées d'anthropologie en France le montre la malédiction maya va forcément frapper dans les décennies qui viennent je voulais juste ajouter une petite information sur les expositions durant la guerre il y en a une qui est très pas connue en fait il aurait dû y avoir une exposition sur les engins de navigation les bateaux à travers le monde mais il y a eu juste avant la libération elle n'a pas eu lieu mais elle était programmée et on avait déjà commencé à travailler à son sujet je vais poser une question iconoclaste est-ce qu'on rendra le musée de l'homme immortel lorsqu'il aura quitté le jardin des plantes joker un ange passe une dernière question il n'y en a pas on va remercier pardon il y a encore une dame là-bas encore une question une dernière question c'est très beau que ce soit une femme qui pose la dernière question vraiment on est dans la ligne de ce qui vient d'être dit merci et justement pour suivre la question déjà lancée je pense qu'on pourrait profiter de la présence d'André Delpeche qui ne pourrait pas peut-être parler de sa direction avant mais c'est une personne que j'ai admirée déjà pour sa façon de voir le musée de l'homme est-ce qu'on peut justement avoir quelques mots par votre vision un retombant de résonance avec la belle phrase dérivée l'humanité est un tout indivisible au-delà du temps de l'espace le fait qu'il était aussi président de la commission française de l'UNESCO qui est dans ce même axe vous savez comment je suis touchée par cette relation qui existe le fait que l'ONU était ici même si il n'est pas beaucoup apprécié à l'époque mais justement dans votre humanité à vous comment vous voyez ce qui a été fait pendant votre direction et ce que vous souhaiterez pour la suite de cette musée d'humanité ou de l'homme ou le nom à venir merci de votre attention je vous remercie on ne va pas comparer les périodes elles ne sont surtout pas différentes et il n'y a pas d'analogie malvenue entre Paul Rivet mais je vous propose d'en reparler dans quelques temps parce qu'évidemment maintenant j'ai un peu de temps pour écrire et donc je vais en profiter pour écrire un certain nombre de réflexions je trouve que on n'est pas là pour parler de moi mais j'ai passé quelques années au Quai Branly et puis maintenant je suis passé au musée de l'homme donc ça me donne un certain regard sur ces musées et en attendant le prochain changement Maya il y a quelques idées effectivement qui me paraissent devoir peut-être agir dans le futur et ça sera aussi peut-être un rôle je pense qu'il y a un temps de l'action dans la gouvernance des institutions parce qu'une gouvernance des institutions aussi il y a les réalités toutes simples d'un équipement et puis le temps aussi de la réflexion je pense que c'est en jonglant sur les deux et de manière collective il ne s'agit pas du tout non plus d'action individuelle je pense aussi qu'on a parlé beaucoup de Paul Rivet mais moi ça me frappe aussi quand je vois tous les gens qui l'entouraient si aussi on doit méditer quelque chose c'est quand même il y avait une sacrée matière grise rassemblée ici si on associe on associe l'intelligence est collective c'est pas un solo c'est une oeuvre chorale le musée de l'homme et pas seulement dans les années 30 et 40 parce que je pense aussi mais je sais qu'un certain nombre de gens travaillent là-dessus qu'il y a à voir aussi revisiter toute l'histoire du musée de l'homme il y a des gens ici dans cette salle qui travaillent là-dessus dans les années 60 dans les années 70 il y a le moment de la décolonisation enfin je pense que voilà c'est quand même un lieu prestigieux où sont passées quand même de grandes personnalités et je pense qu'on a on regarde vers le futur mais c'est bien de voir ce qu'ils ont fait et c'est à quoi ils ont réfléchi je pense que et cette séquence hommage je pense que ça fait partie d'autres hommages ça nous inspire je pense comme tu dis merci chère Christine Laurier merci beaucoup cher André applaudissements 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 Sous-titrage FR ?